La sylphie, astéracée originaire d'Amérique du Nord, se développe en France. On en compte quelques 600 hectares, dont 3 chez Michel Déton, dans la Somme. Je me suis intéressé à la sylphie pour deux choses. Par rapport aux ENT, c'est une plante qui est biologique, puisqu'on ne nécessite pas de filtrons particuliers, de filtrons particuliers qui seraient résistants aux maladies. Et ensuite, par rapport à un projet de méta, un projet de méta que j'ai avec les 23 agriculteurs, et qui, au final, est une plante très méthanogène. Le suis, parce que c'est une petite graine, donc ça demande une préparation vraiment impeccable, une préparation très fine. Alors, bon, on n'a plus pour habitude de labourer, mais là, comme on avait un peu peur du désherbage, on a labouré, ensuite on a préparé comme un semis de betterave, c'est-à-dire, bon, préparation de semis, enfin, vibroculteur, et puis airs rotatifs, voilà. Bon, ensuite, le gros problème, c'est le désherbage, parce qu'il n'y a pas de produits phyto agréés pour cette culture. Donc, c'est le binage, enfin, voilà, parce que comme ça, c'est un peu compliqué. La première année, elle est justement très compliquée. Mais bon, je pense que la première des choses, c'est de réussir son semis. Après les années plus suivantes, forcément, la plante va prendre le dessus sur les mauvaises herbes, et après, bon, la culture est sauvée.